Depuis une vingtaine d'années, on vit une espèce de léthargie, une espèce de découragement collectif d'un mouvement indépendantiste où on met moins l'indépendance de l'avant. On pense que ça n'arrivera pas, on pense que ça va être impossible, mais face à ça, ce qu'il faut faire en fait, c'est se donner de l'espoir, c'est se donner les moyens de sortir de cette léthargie-là, sortir de cette peur-là, sortir, parler, convaincre, comme on disait par le passé. Et au moment de voter, je pense qu'il faut se demander justement comment est-ce qu'on va faire pour sortir, parler, convaincre, comment est-ce qu'on va faire pour se donner de l'espoir, pour se donner les outils qu'il faut pour être en mesure de rebâtir un mouvement indépendantiste fort. Et pour ça, je pense que ça nous prend le chef, en fait la chef, pour faire ce travail-là, et la chef qu'on a pour se faire un travail-là, ce travail-là, c'est Martine Ouellet. Donc c'est important de voter oui à la première question, oui à la deuxième question, et évidemment d'aller voter. Bon vote tout le monde, et on se revoit dimanche, en force et avec bonne humeur. Alors bonjour, je me nomme Marianne Hébert. Allez voter aujourd'hui et demain, victoire à Martine, victoire à l'indépendance du Québec, et à la République du Québec. Merci. Oui bonjour, je m'appelle Nicolas Lapierre, je suis membre d'exécutif de Manicouagan sur la Côte-Nord, donc je suis très fier de vous dire que j'ai voté pour les deux questions, j'ai voté oui aux deux questions. J'ai voté pour appuyer Martine Ouellet, parce que c'est une travailleuse infatigable, parce que d'emblée c'est une femme qui a été élue démocratiquement, c'est une femme qui connaît très bien ses dossiers, puis qui est particulièrement proche de son monde. Donc je vous demande de voter oui aux deux questions. De toute façon, comme indépendantiste, comment est-ce qu'on pourrait faire votre travail? Merci. Merci.